Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Il se poursuit, 40 martyrs et des dizaines de blessés, dont une attaque sioniste sur la zone humanitaire d'Al-Mawassi à Khadounassa. Sur un autre front, un pétrolier attaqué au large du Yémen fait peser le risque d'une catastrophe environnementale. Le ministre de l'Intérieur, Ibrahim Red, l'affirme tous les sinistrés des récentes intempéries à Beshar prises en charge en urgence à travers la satisfaction immédiate de leurs besoins. Le groupe Sonatrak et son partenaire turc Rosensens Holding annoncent la décision finale d'investissement du projet de déshydrogénation du propane et de production de polypropylène qui sera réalisé en Turquie. Le secteur de l'enseignement supérieur, doté à l'occasion de la rentrée universitaire de 19 nouvelles résidences en vue d'améliorer les conditions de vie des étudiants. Et puis en sport football, l'Algérie rencontre ce soir à 17h le Libéria, confrontation pour le compte de la deuxième journée des qualifications pour la prochaine canne prévue en 2025. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères participe ce mardi à la 162e session du Conseil de la Ligue arabe. Et au niveau des ministres des Affaires étranges, Hakim, principale question à l'ordre du jour, la question centrale, la question palestinienne. La situation sur le terrain, la folie meurtrière sonniste sans limite, la guerre contre la Palestine se poursuit avec un nouveau massacre à Kanyounes. Sur d'autres fronts, l'antité sioniste annonce la saisie de 74 armes de points en provenance de Jordanie et parle de risque d'intifada par la Jordanie. Au moment où le Hezbollah revendique l'attaque par drone sur Naharia et des tirs de roquettes sur le nord de la Palestine occupée, on fait tout de suite le point de la situation avec vous, Linda Babsa. De nouveaux bombardements israéliens contre un camp de toile à Kanyounes ont fait 40 martyrs et plus de 60 blessés, dont une vingtaine dans un état grave. Le croissant rouge razaoui estime que des dizaines de personnes sont encore ensevelies sous les décomptes. Et pour justifier ce nouveau carnage, Israël affirme avoir ciblé un centre de commandement du Hamas. Le Hamas qui a aussitôt démenti cette information au moment où le secrétaire général de l'ONU indique que les Nations Unies ont proposé de superviser un éventuel cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre contre Reza. Antonio Guterres a cependant ajouté qu'il était irréaliste de penser que l'ONU pouvait directement administrer le territoire de Reza ou de proposer une force permanente de maintien de la paix. Par ailleurs, la police israélienne dit avoir déjoué une tentative de contrebande portant sur 74 armes de poids et 61 chargeurs en provenance de Jordanie via le passage frontalier d'Isra Karabin. L'incident s'est produit le même jour que l'opération martyr au pont d'El Karama, qui a fait plusieurs morts et qui, contrairement à ce qui a été annoncé par l'armée d'occupation, n'est pas l'œuvre d'un loup solitaire. Du coup, le Shin Bet a été contraint d'évoquer l'existence d'un réseau jordanien venu en soutien au groupe de la résistance palestinienne. Par ailleurs, l'armée israélienne affirme que deux soldats ont été blessés dans une attaque de drones du Hezbollah près de la colonie de Shmona. Le Hezbollah qui a revendiqué la responsabilité de l'attaque et a affirmé qu'elle visait la base militaire de Gholani et qu'elle aurait fait des dizaines de blessés. Retour chez nous, Ali Selman, à Bachar. Dans la Saurah ont lieu les grosses inondations. Les efforts se poursuivent pour la réouverture des routes coupées suite aux intempéries. Dans les wilayahs de Bachar, Myabassi et Tindouf notamment, ont enregistré des glissements de terrain et la crue des eaux. Six personnes ont trouvé la mort lors des dernières inondations. Les victimes âgées entre 10 et 59 ans ont été repêchées dans les wilayahs notamment de Tamdara, Satenama et Bachar. Une batterie de mesures d'urgence avait été décidée lors de la visite de la délégation ministérielle à Dépécha-Bachar, composée des ministres de l'Intérieur, des travaux publics, de la solidarité nationale et du directeur général de la protection civile, des commissions pour établir une liste détaillée des citoyens affectés et des dégâts subis et l'évacuation et hébergement temporairement de toutes les familles touchées. Les détails avec vous, Karima Hasnaoui. Les premières opérations de recensement des familles dont les habitations ont été endommagées par les inondations sont déjà lancées dans les communes de la wilayah de Béchar. Il s'agit d'identifier les sinistrés pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien de l'État. Aussi, des structures dédiées à la réception des doléances des citoyens sinistrés sont ouvertes au siège de l'APC de Béchar et de ses annexes des quartiers de Béchar-Jdide et de Dbdba. Des actions s'inscrivant dans le cadre des mesures d'urgence décidées par la délégation ministérienne chapeautée par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales qui s'est rendue à la wilayah de Béchar. Brahim Red a relevé la nécessité de recenser les dégâts subis par les infrastructures de base et d'entamer leur réparation en urgence, saluant au passage l'engagement des services de la protection civile et l'accompagnement de qualité de l'armée nationale populaire et de son soutien continu aux efforts d'intervention et de secours. Et il faut savoir que la carte des zones inondables en Algérie a pratiquement doublé en l'espace de 20 ans. On est passé de 450 à plus de 950 communes en 2024 selon le Club des risques majeurs. La projection d'infrastructures de base dans des logements, dans des zones considérées comme étant inondables. Il y a aussi le phénomène climatique extrême. Quelles mesures prévent-il pour éviter ces drames ? Des solutions existent ? Tabl Krim, chez le groupe président du Club des risques majeurs, répond à Nery Manmendela. Approfondir probablement ces lits doués, créer des zones à l'amant et en aval des genres de grands lacs. Si je prends Béchar qui est gravement touché par ces inondations, on aurait pu réaménager, réactualiser ces infrastructures, mais créer de grands lacs. Ça permet d'emmagasiner des millions de mètres cubes d'eau, donc d'une pierre deux couches. C'est le professeur Abdel Krim, chez le rond, président du Club des risques majeurs. Il répondait aux questions de Nery Manmendela. 8h06min, nouveau projet à l'international pour la Sonatrak. Tout à fait, le groupe Sonatrak et son partenaire turc, Rosensens, ont annoncé hier le lancement du projet de déshydrogénation du propane et de production de polypropylène qui sera réalisé en Turquie. Le projet comprend un complexe au niveau de la zone industrielle pétrochimique de Sahand, dans la province d'Adena, en Turquie. Les explications avec Berdèd Mendouche, expert international en énergie, répond à Nabila Hossina. Ceci rentre dans le cadre de l'industrie pétrochimique et le polypropylène sert à produire des tapis, du textile, des jouets, des matières plastiques. La Turquie étant connue pour être un grand producteur de ces produits et un grand exportateur de ces produits, et donc c'est un partenariat gagnant-gagnant, d'autant plus que le propane durant l'année 2024 a fait l'objet d'une très forte demande dans le monde et son prix a augmenté de 160 dollars la tonne à plus de 700 dollars la tonne. Ceci renforce la présence de Sonatrak à l'international d'une part et renforce la coopération dans le domaine des hydrocarbures avec la Turquie, qui a été le premier client pour le GNL de Sonatrak pour l'année 2023. C'était Berdèd Mendouche, expert international en énergie. Il répondait aux questions de Nabila Hossina. Enseignement supérieur, l'université algérienne qui augmente ses capacités d'accueil, d'hébergement au lit de 19 résidences. Université réceptionnée en prévision de la prochaine rentrée universitaire. Une conférence nationale sur les préparatifs et entrées aux prestations universitaires a eu lieu, d'ailleurs, et sur laquelle revient ce matin Meïsas Mail. 19 nouvelles résidences universitaires ouvriront bientôt à travers le territoire national avec des services améliorés pour les étudiants. Koraïchi Morad, directeur général des œuvres universitaires. On a enregistré cette année environ 68 opérations de réhabilitation sur 46 villes ailleurs. On a insisté sur les sous-baissements au niveau des blocs, toujours de garder la propriété au niveau des résidences universitaires, de refaire aussi les sanitaires, de mettre en place des kitchenettes, petites cuisines, de renouveler un petit peu la literine. En plus, d'insister sur les équipements en relation avec les activités scientifiques, culturelles et sportives aux étudiants. Plusieurs procédés seront numérisés pour faciliter la vie universitaire. Koraïchi Morad. On insiste toujours à la continuité de travailler avec le facial à la rentrée universitaire, parce que c'est un élément important à la sécurité au niveau des résidences universitaires. On a mis à jour la plateforme Wallet de restauration dans les restaurants universitaires, à travers cette plateforme. On a la possibilité, en cas de copure d'internet, d'utiliser le code QR. On a mis à jour la plateforme Minhati, ouverte actuellement pour les bacheliers 2024. On a minimisé les papiers demandés pour la bourse. On a insisté à la mise à jour de la plateforme MyBas. Les étudiants peuvent suivre le bus, le point de départ, le point final, les horaires aussi. Toutes les dispositions sont donc prises par le secteur pour accueillir 480 000 étudiants à travers les 421 résidences pour cette rentrée 2024-2025. L'actualité, c'est le foot. Ce match pour les éliminateurs de la Cannes Algérie-Liberia. La sélection nationale qui affrontera ce mardi à 17h, Libéria, justement à Monrovia, pour le compte de la deuxième journée des qualifications pour la Cannes 2025. C'est que l'Algérie qui reste sur une victoire lors de la première journée disputée jeudi dernier face à la Guinée équatoriale, debuts à zéro au stade Biloud-Hedfi-Doran. De la culture, pour clore les pages de cette édition, l'art est une histoire de famille. Chez l'Enabette, son père et sa mère chantent, une patiente transmise, Alicia, qui trouve une bouffée d'oxygène, dont la chanson nous dit Sidali Fales. L'Enabette est une autrice, compositrice, interprète, à la voix envoûtante, audacieuse, vibrante, lumineuse, puissante, pleine de brillance. L'Enabette revient sur ses débuts avec l'art. J'ai toujours baigné dans l'univers de l'art. Ma fibre artistique s'est exprimée différemment. Dès l'âge de 5 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai esquissé des dessins, des croquis. Puis en 2005, j'ai interprété ma toute première chanson dans l'album de mes parents. Et l'écho que la chanson a eu a révélé et déterminé mon parcours. Mon premier album, Akkadha Sunruha, comporte 8 titres. On trouve dedans plusieurs rythmes, dans un style qui rappelle bien sûr mes origines, Berbère, Kaby, et qui est enrobé aussi d'une enveloppe moderne. Les thèmes que vous développez dans vos chansons. Je m'inspire du quotidien, de la vie de tous les jours, de tout ce qui touche à l'être humain. « Thief Tilt and Toadles », la source de la vie. Le premier couplet de la chanson parle de l'environnement dans lequel on évolue. Pour bien avancer dans la vie, on a besoin d'avoir des bases solides pour ne pas tourner en rond et pour ne pas trimer. Et dans le deuxième couplet, ça parle de quelqu'un qui réussit très bien sa vie. Il réussit tout ce qu'il entreprend, et qui se retrouve en haut du sommet, mais tout seul. Et dans le troisième couplet, qui est une conclusion, ça parle de l'importance du partage, de s'unir, de l'entraide, et de trouver cette intelligence de vivre ensemble. Pour découvrir les chansons de Lissian Abed sur les plateformes et les réseaux sociaux. Et c'est sûr, c'est très belle note que prend fin cette édition réalisée par Issa Abdachmen. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Sous-titrage ST' 501